Comment est-ce que l'exposition a perduré ? C'est de proposer au public, à tout public, qu'il soit averti ou pas du tout, que ce soit un public qui a l'habitude des magazines d'art, des musées, des galeries ou l'inverse, ou pas du tout, de proposer des œuvres d'artistes très très connus qui sont dans tous les magazines d'art, qui sont dans les grandes galeries et qui sont achetés par les plus grands musées. Et comment se passe la sélection alors ? Qui s'en occupe ? La sélection, ce n'est pas du tout démocratique. Je m'en occupe tout seul dans mon coin. Je cherche aussi des textes. L'idée, c'est aussi de mélanger textes et images. J'aimerais un jour qu'on ait, par exemple, on met aussi de la musique, puisque vous êtes aperçus qu'il y avait une violoncelliste cette fois. On a eu une autre année François-René Duchable et une autre année, on a eu un célèbre batteur, Daniel Humer, de jazz. Et je voudrais même un jour avoir soit un danseur, une danseuse ou un groupe de danse, pourquoi pas ? Enfin, tout est possible. Et l'idée, c'est de mélanger les diverses arts et de proposer ça absolument à tout le monde. Comment vérifient les artistes dans cette exposition ? Alors, les artistes, c'est très étonnant parce que j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de générosité chez les artistes. Les artistes travaillent absolument gratuitement. Il n'y a pas de droit d'auteur, on ne leur donne rien. On leur offre les toiles au bout d'un moment. Mais ils travaillent totalement gratuitement. Et ce qui leur plaît, c'est justement l'idée de proposer à un public non averti des œuvres de qualité. C'est d'autant plus généreux que des artistes qu'on a exposés ici, comme François-Manger, Rôle, Gac, Cueco, enfin plein d'autres, Ernest Pignon, Ernest, etc., n'ont absolument pas besoin, pour eux, personnellement, d'une expo ici. Donc c'est vraiment une démarche uniquement totalement généreuse.